Hello ! J'espère que vous allez bien. C'est déjà la troisième vidéo de ce type qu'on fait et je pensais pas que j'aurais de tels retours. Je pensais pas que ça vous plairait autant. Cependant, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que Skyblog va fermer ses portes en août 2023. Et y'en a quelques-uns qui m'ont envoyé des messages et qui ont pensé à moi. Donc ça me touche vraiment beaucoup. Merci. Ils ont sorti un article sur comment sauvegarder votre blog si vous en avez un. Ou si vous en avez un que vous aimez et que vous aimeriez garder. C'est hyper simple. Il suffit juste de télécharger un truc qui s'appelle WebCopier. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai téléchargé mon propre Skyblog. Parce que oui, j'ai un Skyblog. Un Skyblog Sims 3 que je garde secret pour le moment parce que j'ai prévu de vous le montrer en live. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Et si vous êtes pas très Twitch, la rediffusion sera dispo sur Youtube quelques jours après. Mais aussi si vous avez des blogs à me suggérer ou si vous voulez me montrer carrément le vôtre, c'est le moment. Vous pouvez aussi sauvegarder les blogs sur la Wayback Machine, les archives internet. Je vous laisserai le lien de la Wayback Machine et de WebCopy dans la barre d'infos. Et on va commencer sans plus tarder avec les histoires dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. La première histoire s'intitule Trackdown, le combat d'un père pour sa fille. Il a été créé le 16 août 2012. Et la dernière publication date du 16 septembre 2012. C'est un blog qui m'avait beaucoup marqué parce que j'avais oublié le titre et que du coup j'arrivais pas à le retrouver. Donc ça me frustrait. J'ai cherché pendant plus d'un an avant de retomber dessus par hasard. Mon sang, ma chère, je jure sur ta propre vie que je te sauverai. Que quel que soit l'endroit où tu puisses être, je fais le serment que je te retrouverai. Peu importe si je dois y laisser mon temps, mon argent, peu importe si je dois y laisser ma vie. Tu es désormais mon unique raison de vivre. À dans quelques jours, une semaine, un mois ou des années, à un jour ma fille. C'est une histoire qui est écrite par Lou et qui raconte l'enlèvement d'une petite fille et la quête de ses parents pour la retrouver. Donc on suit l'histoire de Klaus Lewis et de sa femme Kate Lewis qui, un soir, alors qu'ils sont en train de vaquer à leurs occupations, entendent leur fille crier. Ils courent dans la chambre et ils découvrent que le berceau est vide et que quelqu'un est parti avec leur enfant. Ils appellent donc la police qui vient enquêter sur les lieux de l'enlèvement. Mais on se rend compte assez vite que l'enquête ne va aboutir à rien. Et comme si sa vie n'était pas assez merdique comme ça, Klaus part au travail et lorsqu'il revient, il se rend compte que sa femme a été tuée. Dans leur salle de bain, il vient de perdre sa femme et sa fille en l'espace de deux jours. Et comme si ça ne suffisait pas, il est accusé du meurtre de sa femme et envoyé en prison. Heureusement pour lui, il y a une policière qui s'appelle Meryl Johnson qui lui confie qu'elle sait pertinemment qu'il est innocent. Il laisse au final sortir Klaus. Klaus entreprend alors de résoudre cette affaire tout seul. Il se rend à l'hôpital où il est fait la connaissance d'une petite fille qui a perdu ses parents parce que ses parents se sont fait assassiner. Et en gros, les deux affaires sont liées. Et à la fin, Klaus reçoit des menaces et l'histoire se termine sur ça parce qu'il n'y a pas la suite. J'avais bien aimé cette histoire quand j'étais petite. J'avais beaucoup aimé le côté policier. Il n'y avait pas beaucoup d'histoires policières à l'époque. Pourtant, il y avait des histoires de sectes et des histoires de meurtres. Mais vraiment, des vraies enquêtes, il n'y en avait pas. Et je pense aussi que c'est pour ça que le blog n'a pas de suite parce que quand t'as 13 ans, t'es pas Agatha Christie. Il y a moyen que la personne n'ait pas réfléchi à la fin de son histoire avant d'écrire le début et qu'elle se soit retrouvée bloquée en mode, merde, qu'est-ce que je fais maintenant ? En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé à chaque fois que j'ai essayé d'écrire une histoire. Après, si ça se trouve, c'est pas ça, mais je pense que c'est quand même hyper probable. Pour cette deuxième histoire, il faut absolument que je remercie Draco Pimpix parce que c'est elle qui m'a envoyé ce blog. Moi, j'étais complètement passée à côté à l'époque. Il s'agit de Médéa, Mélodie Hivernale, une histoire écrite en 2010 par Enaya qui nous raconte une histoire de magie. Et en gros, c'est l'histoire d'un monde sur lequel un hiver s'est abattu il y a 3 ans. Ça fait 3 ans que c'est l'hiver et l'histoire commence au Happy Flower où la serveuse Lise décide de sortir les poubelles et va faire la rencontre de ce jeune homme qui a l'air congelé. Donc elle le ramène à l'intérieur, elle lui donne du café et le mec se réchauffe petit à petit. On découvre la petite Roxane qui est cloîtrée chez elle depuis 3 ans parce qu'elle est très malade et qu'elle n'a pas le droit de sortir. Et on nous explique qu'elle fait toutes les nuits le même rêve où elle se retrouve enfermée dans un grand espace vide qui semble ne pas avoir de fin. Sauf qu'un jour, elle va croiser quelqu'un dans son rêve et le mec a l'air aussi surpris qu'elle. Il finit par disparaître sans donner plus d'explications que ça. On apprend en fait que ce mec c'est Alagan, le jeune prince de Médéa qui cherche lui aussi à se rendre dans ce rêve. Mais lui par contre il galère, il n'arrive pas du tout à y aller toutes les nuits et il trouve ça étrange qu'une personne qui soit pas de sa planète réussisse justement à y aller comme ça quasiment sur commande. Donc il se fait engueuler parce que c'est inconscient bien sûr mais il explique du coup à son espèce de gouvernante fée que sais-je que c'est le seul moyen de percer le secret de cet hiver qui n'en finit plus et qu'il doit le faire pour sauver le monde même si son père n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Et on ne saura jamais bien sûr si Alagan a réussi à sauver le royaume de Médéa parce que le blog n'a pas de suite. Il s'est arrêté le 25 juillet 2010 et c'est très dommage parce que je trouvais que pour 2010 franchement les sims et les photos étaient stylés. L'héroïne avait l'air attachante, le design du blog est cool et c'est rigolo de se dire que tout ça, ça a plus de 10 ans. Franchement c'est assez ouf. Et la dernière histoire qu'on va traiter dans cette vidéo est une histoire hyper conséquente. J'ai passé une journée entière à la relire. J'ai pris quelques notes honnêtement parce que j'aurais pas pu tout retenir. Mais c'est un peu les feux de l'amour des fictions Skyblog. Il s'agit de In Your Eyes créé par Miss Jo entre 2010 et 2015 qui comporte 91 pages et plus de 29 chapitres. C'est parce que dans ses yeux je vois l'avenir, le bonheur et l'amour. Meghan avait beau répéter et répéter cette phrase, elle ne comprenait pas comment une personne pouvait lire l'avenir, voir le bonheur et sentir l'amour à travers les yeux de quelqu'un. Elle avait beau se creuser la tête, elle ne le savait pas. Elle avait beau sortir avec des tas de garçons, elle ne ressentait toujours pas ce que sa grand-mère avait ressenti lorsqu'elle était tombée amoureuse d'Edwin, son défunt grand-père. Alissa, quant à elle, n'approuvait pas le choix de sa mère qui, en défaut d'argent, lui arrangeait un mariage avec un jeune homme que la demoiselle ne connaissait pas. Pourtant, quand elle le rencontra, il avait ce petit truc que personne n'avait. Personne. Voilà donc un blog qui traite du syndrome de Stockholm, un blog qui traite de deux histoires en parallèle. On a tout d'abord l'histoire de Meghan McAdams, qui est lycéenne et qui vient d'apprendre qu'elle est la deuxième plus belle fille du lycée parce que la première plus belle fille du lycée, c'est sa soeur jumelle Kate, qu'elle déteste viscéralement. Elle découvre aussi que la plupart de ses potes l'ont lâché pour cette fameuse Kate, juste parce que Kate était beaucoup plus gentille que moi, qu'elle n'était pas grossière ni autaine, avait de bonnes notes et n'avait pas besoin de payer le chef de l'établissement pour ne pas redoubler. Sauf qu'elle nous apprend que Kate vaut moins bien qu'elle parce qu'elle est plus si innocente que ça, mais il n'y a que elle qui connaît son secret, il n'y a que elle qui sait que sa soeur l'a déjà fait. Alors que Meghan, elle, elle est vierge et c'est son flex actuellement, c'est son plus gros flex. Tant mieux pour elle. Il y aura beaucoup de personnages un peu pick me dans cette histoire. Et on traite également de l'histoire d'Alissa Baccelli, qui elle a 25 ans, elle est un peu plus vieille que Meghan. Et Alissa, elle n'a pas la meilleure vie du monde actuellement parce que sa famille a beaucoup de problèmes d'argent et du coup sa mère lui a arrangé un mariage avec un jeune homme apparemment très riche. Inutile de préciser qu'elle n'est pas très contente, qu'on est quand même au 21ème siècle et que bon, ça va 5 minutes. Mais quand elle le rencontre, elle découvre qu'effectivement, il a ce petit truc que personne n'avait personne. Voilà, donc on va suivre la vie de ces deux jeunes femmes en parallèle. Elles vont très peu se croiser. Je pense que c'était prévu que les deux histoires se rejoignent à la fin. Mais vu que l'histoire n'est pas terminée, on ne le saura jamais. Et je ne peux évidemment pas vous résumer l'histoire dans sa globalité parce qu'il y a plusieurs petites histoires dans la même histoire. Et en fait, le souci avec cette histoire, c'est qu'elle n'a pas vraiment de fil rouge. Il y a un fil rouge, un fil conducteur qui est que ces deux jeunes femmes galèrent en amour. Mais à part ça, il leur arrive plein de choses que je vais essayer de résumer le mieux possible, sans trop vous perdre. C'est une histoire assez kitsch et assez cucu, mais c'est tout ce qu'on aime par ici. Donc, Megan McAdams, elle a un meilleur ami qui s'appelle Kyrian et qui aime bien flirter avec elle. Sauf qu'en ce moment, il flirte de moins en moins avec elle parce qu'il a commencé à jeter son dévolu sur Kate, la soeur jumelle de Megan. Et ça ne plaît pas trop à Megan, même si elle n'éprouve pas de sentiments pour lui. Parce que quand même, c'est important de garder les gens sous le coude. Kate et Megan, elles vivent chez la grand-mère parce que leurs parents sont décédés. Et apparemment, c'est à cause de Kate. C'est en partie pour ça que les deux soeurs se détestent, en dehors de la jalousie. Et un soir, Kyrian appelle Megan et lui dit qu'il est dans une grosse galère parce qu'il a lâché un mytho à ses parents. Il leur a fait croire qu'il avait une copine et du coup, il a besoin que Megan se pointe pour se faire passer pour la fameuse copine, bien sûr, bien évidemment. Elle lui dit qu'elle est d'accord de jouer la comédie à condition qu'il l'aide pour ses cours de maths. Donc c'est ce qu'il fait. Il vient chez elle et commence à l'aider pour les maths. Sauf que Kate arrive et il trouve ça vachement plus intéressant de flirter avec Kate plutôt que d'aider Megan pour les maths. Donc Megan est en colère, elle attrape sa veste et elle sort. Et dehors, elle va croiser un jeune homme apparemment fiévreux, mais moi je pense qu'il est bourré, mais fiévreux, qui s'appelle Seth. Et qui lui demande si elle n'a pas un peu d'argent pour appeler un taxi, pour rentrer à la maison. Elle lui dit qu'elle n'a pas d'argent, mais qu'elle peut conduire sa voiture et le raccompagner chez lui, donc il accepte. Et ils vont se pécho sur le canapé du Seth. Et Megan va se rendre compte qu'elle pense à lui toute la journée et que son cœur palpite désormais pour un inconnu. Pendant ce temps, Alyssa rencontre son potentiel futur mari, qui s'appelle Aaron, et qui est un homme ténébreux avec apparemment beaucoup de secrets. Qui traîne dans des histoires pas très claires. Et Alyssa veut tout savoir, mais il répond à aucune de ses questions. Le Aaron lui demande de l'accompagner à une soirée mondaine. Parce que comme Aaron est très riche, il connaît plein de gens. Et il est invité à des soirées mondaines, bref. Alyssa accepte, elle se rend chez Aaron, où elle rencontre Kevin, qui est le frère d'Aaron, mais également son majordome. Il l'appelle Monsieur, il le respecte énormément, c'est très bizarre. Il emmène Alyssa à la soirée mondaine, où elle rencontre diverses personnes, dont Maria, la styliste, qui a apparemment créé sa robe et qui est vachement jalouse d'elle. Amber Carlton, qui est la riche héritière des Carlton et qui est tout le temps en train de gratter de l'argent à Aaron. Dave Davis, qui a l'air d'être un méchant. Et d'autres personnes pas hyper intéressantes. Pendant ce temps-là, Megan revoit Seth, ils boivent un coup ensemble dans un bar. Seth se casse et Megan tombe sur Kyrian. Il lui dit qu'elle est trempée à cause de la pluie et qu'il invite à venir se sécher à l'intérieur. Donc elle lui explique qu'elle est tombée amoureuse d'un parfait inconnu parce qu'elle l'a pécho en rentrant de soirée. On apprend que Kyrian est jaloux de Seth. Il lui dit que s'il le voit, il le tuera sur place. Et il lui suggère de faire des câlins pour apprendre à jouer la comédie. Bah ouais, logique. Megan comprend très vite qu'il est pas jaloux de Seth parce qu'il tient à elle, mais juste parce que ça froisse son égo. Donc elle se recasse. On a assisté à une scène de dispute entre Alissa et sa mère parce qu'Alissa ne veut pas se marier avec Aaron. Et on comprend très vite que c'est pas uniquement une histoire d'argent. On nous explique que Alissa doit se mettre Aaron dans la poche sinon toute sa famille va être tuée. Parce que la mère d'Alissa a fait un deal il y a très longtemps avec le père de Aaron. Le père de Aaron était fou amoureux de la mère d'Alissa, mais elle était amoureuse du père d'Alissa. Le père d'Aaron a donc défié le père d'Alissa à la roulette russe. Quelle bonne idée ça, hashtag slavache ! Et le deal c'était que si le père d'Alissa gagnait, il gagnait la mère d'Alissa. Si le père d'Aaron gagnait, toute la famille était tuée parce que si Linda ne peut pas être à lui, alors elle ne sera à personne. Le père d'Alissa a bien évidemment perdu. Alors Linda a fait un deal avec le père d'Aaron. Il a décidé de la laisser vivre en échange d'une grosse somme d'argent ou d'un énorme sacrifice. Et du coup Linda a promis à Alissa, à Aaron. Et ils ont 10 jours pour ce pêche-chaud parce que sinon toute la famille va crever. Mais ça bien évidemment, elle ne l'explique pas tout de suite à Alissa qui se met en colère. Alissa se taille de la maison et finit dans un bar où elle se fait droguer et embarquer par un mec qui s'appelle Greg. Qui est apparemment aux ordres de Dave Davis, le méchant qui était à la fête. Aaron apprend la nouvelle, il se lève, il part enquêter, il est pas content et tout. Et ils finissent par retrouver où est-ce qu'ils ont planqué Alissa avec l'aide de la meuf aux cheveux rouges. Et maintenant le méchant veut tous les tuer parce qu'il est méchant. Alissa est sauvée de justesse par Aaron qui tabasse le mec qui était en train d'essayer de jouer au docteur avec elle. Et il l'emmène en sécurité au Japon, là où ils sont sûrs que personne ne la retrouvera jamais. Entre temps, on a Kyrian qui est toujours en train d'essayer de jouer la comédie avec Megan. Et au final, il lui avoue qu'il est amoureux d'elle. Alors que elle, elle est amoureuse de son bel inconnu qu'elle a pécho dans la nuit. Elle lui dit « Je vais oublier Seth et j'apprendrai à t'aimer en amour. » Parce que pour l'instant, elle l'aime en amitié. Et les deux se pêchottent dans la chambre de Kyrian et se font choper par la petite soeur de Kyrian. Il lui dit « T'attends quoi pour officialiser, imbécile ? » De retour au Japon, Alissa a repris ses esprits. Elle découvre que Aaron est avec une femme d'une beauté parfaite. Elle lui demande « Qui c'est cette grosse pue ? » Et il lui répond « Une amie ». Là, elle lui demande de parler en privé parce qu'elle n'est pas très enchantée qu'il passe la journée avec une autre femme qu'elle. Aaron n'est pas très content parce qu'après tout, il ne lui doit rien. Et elle lui explique qu'elle est en train de tomber amoureuse de lui, même s'ils ne se connaissent pas. Elle dit qu'elle s'attache très très vite aux gens. Et Aaron lui dit en gros que c'est qu'une débile sensible, un peu nunuche. Ce qui en soi n'est pas tout à fait faux. Du coup, il repart s'occuper de son amie, qui en fait s'appelle Béatrice et vient de se faire plaquer. Donc il décide de l'héberger cette nuit et ça lui fait une très bonne excuse pour dormir dans le lit d'Alissa. Et les deux petits tourtereaux s'endorment malgré le fait que Aaron soit un connard sans cœur et qu'Alissa soit une cruche nunuche sensible. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du globe, la mère de Kyrien se fait percuter par un camion. Sa famille est dévestée et hyper compatissante. En plus, la petite soeur de Kyrien dit qu'elle avait qu'à regarder en traversant la route. Enfin, c'est vraiment un bonheur. Et là, on a un mini crossover parce que dans le même hôpital, il y a un des deux méchants qui a enlevé Alissa. Et ils s'engueulent avec Megan parce que Megan a surpris leur conversation, mais ça ne va pas plus loin. On se réveille au Japon avec Alicia et Aaron. Décidément, on va faire beaucoup d'aller-retour dans cet épisode. Il y a une deuxième dispute entre Alissa et Aaron parce qu'Aaron est toujours un connard débile sans cœur. Donc Alissa décide de s'envoler pour Boston, de rentrer chez elle. Entre-temps, on rentre un petit peu plus dans l'intimité du Seth, le mec bourré du début de l'histoire. On apprend qu'en fait, c'est un peu un loser qui habite chez sa sœur. Mais il est super triste parce que ça fait un an qu'il s'est fait larguer par l'amour de sa vie qui s'appelait Tiffany. Et aujourd'hui, c'est le jour de son anniversaire, donc il ne peut pas s'empêcher de penser à elle. Megan, par contre, elle ne pense plus du tout à lui. Pendant ce temps-là, la mère d'Alissa pète un câble parce qu'elle lui dit qu'il ne reste plus qu'une semaine pour pécher le Aaron parce que sinon toute la famille va crever. Alissa lui demande ce que c'est que cette histoire, donc elle lui apprend toute la vérité sur sa famille. On fait la connaissance de Iris, la sœur d'Alissa, qui a apparemment 15 ans. Peu de temps plus tard, Alissa reçoit la visite de Kevin le majordome, qui vient la prévenir qu'il faut aller chercher Aaron parce que là, ça ne va pas. Ce con de Aaron est allé se foutre dans un bar de mafieux avec d'autres mafieux et il faut aller le chercher parce que ce soir, ils vont jouer à la roulette russe et ils risquent de mourir. La connaissance de ce mec qui est un méchant, oui, ouais, ouais, et qui s'appelle Gary. Alissa interrompt la partie de roulette russe entre Aaron et Gary. Un des gardes du corps du méchant sort un flingue et tue le garde du corps d'Alissa. Tout le monde sort en courant et Aaron fout une brasse à Alissa et lui explique que maintenant, Gary et ses hommes vont essayer de la traquer parce qu'elle est sur la liste noire, qu'il ne fallait surtout pas faire cet affront et que maintenant, sa tête est mise à prix. Elle dit que ce n'est pas grave parce que le truc le plus important pour elle, c'est d'être auprès de Aaron. Pendant ce temps, le Seth se fait stalker par la Tiffany, qui regrette amèrement sa décision de le quitter et qui essaye de revenir, mais lui, il ne veut pas. Et Kevin et Aaron tègnent Alissa en blonde pour qu'elle passe incognito et qu'elle évite de se faire tuer par les mafieux Gary, Dave Davis et quasiment la moitié de la planète. Aaron apprend à Alissa qu'il ne doit plus la fréquenter et qu'il va de toute façon payer la dette du père d'Alissa pour que la famille soit tranquille. Mais elle, elle ne veut pas parce qu'elle aime Aaron maintenant. Pendant ce temps-là, Kyrian, le mec de Megan, est à l'hôpital parce que sa mère s'est fait percuter par un camion, on le rappelle. Il se rend à la cafétéria de l'hôpital parce qu'il en a un peu marre quand même. Et il fait la connaissance de Raven, qui est une jeune femme bipolaire qui est à l'hôpital à cause de sa maladie. Et il tombe quand même un petit peu sous le charme. Il commence à prendre son numéro de téléphone et à lui parler. Ça ne l'empêche pas de se faire un petit week-end en amoureux avec la Megan. Sauf que Megan, elle a bien capté que Kyrian devenait distant, qu'elle décide de le suivre pendant qu'il sèche. Et en fait, elle découvre qu'il est avec Raven et qu'ils passent tous les deux du très bon temps ensemble. Donc, elle est dévastée. Pendant ce temps-là, un homme mystérieux frappe à la porte de la maison d'Alissa. Et cet homme n'est autre que Gary. Et il commence à taper la discute avec la daronne et avec la petite sœur. Il leur dit qu'ils cherchent une jeune femme brune. Et la petite sœur lui dit, c'est pas possible, ma sœur elle est blonde. Donc, le mec commence à se tailler. Parce que les deux neurones qui se disputent la place dans son cerveau ne sont pas toujours très très bien connectés. Du coup, sauf que la petite sœur d'Alissa le suit dehors. Parce qu'elle le trouve extrêmement bégé. Ils se font pourrir la gueule parce que le Gary est garé comme un connard. Et elle réussit à négocier un date avec lui en rentrant en effraction dans sa voiture. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Pendant ce temps-là, Alissa, qui est toujours blonde, a trouvé un travail dans une auberge pour gagner honnêtement sa vie et rembourser elle-même la dette. Elle fait la connaissance de Louise, la propriétaire de l'auberge, et de son fils Justin. Et pendant son premier service, il y a la Mégane qui arrive et qui vient pleurer dans son café. Et c'est la première fois que les deux jeunes femmes se rencontrent. Même si c'est juste bref, Alissa vient juste prendre sa commande. Mégane, elle est dévastée parce qu'elle vient de choper Kyrian avec Raven. Et qui c'est qui arrive ? Le meilleur ami de Kyrian, qui s'appelle Drew, et qui est bien décidé à consoler Mégane. On se retrouve avec Iris, qui a réussi à négocier son date, je le rappelle. Et qui est peu à peu en train de faire craquer Gary, alors qu'il y a 20 minutes, il trouvait que c'était une sangsue hyper collante. Ils entendent les pas de quelqu'un qui arrive vers eux. Donc Gary la pousse derrière le mur. Et il va à la rencontre de cette personne qui n'est autre que Dave Davis. Et du coup, Dave et Gary sont dans un conflit d'intérêts parce que les deux ont envie de fumer Aaron et Alissa. Sauf que Dave est vraiment décidé à aller fumer lui-même. Donc Gary lui demande s'il veut faire une alliance. Sauf que Dave ne fait d'alliance avec personne, donc il poignarde Gary et brûle son cadavre. Iris, elle est pas très intelligente, donc elle sort de sa cachette. Elle court vers Dave Davis et elle lui explique qu'elle va le fumer, que c'est qu'un connard, etc. Donc elle se fait évidemment capturer. Dave Davis décide de faire croire à Iris que s'il a tué Gary, c'est uniquement parce que Aaron lui a dit de le faire. Donc du coup, il faut absolument que Iris s'allait à lui pour venger son amoureux. Et Iris, elle est pas très chaude parce qu'elle sait que Aaron, c'est le mec de sa sœur. Donc Dave Davis lui dit que de toute façon, elle aura pas le choix. Entre temps, on a Seth qui est à l'hôpital parce que comme il a pas voulu se remettre avec la Tiffany, elle a fait une TS. Donc il va la voir juste pour voir si elle va bien, mais il la ramène pas à la maison, il fait rien du tout. Il veut juste qu'elle sorte de sa vie parce qu'elle la fait trop souffrir et il lui en veut encore trop. Au même moment, Kyrian et Megan entrent dans l'hôpital, mais Megan ne croise pas Seth. Kyrian et Megan se rendent sur le toit de l'hôpital où Megan décide de lui avouer qu'elle sait pour Raven. Elle décide de rompre avec lui. Il lui avoue qu'il a pas été à la hauteur, qu'il est vraiment désolé, mais qu'il s'est lassé d'elle. Que l'excitation qu'il a ressentie lorsqu'il la voyait et qu'il la prenait dans ses bras a disparu. Donc vraiment hyper sympa quoi. Mais qu'elle est la plus belle histoire qu'il ait jamais eue et qu'il ne l'oublierait jamais. Oh ! Oh ! Look at me ! Pendant ce temps, Aaron réalise que c'était peut-être une connerie de faire partir Alissa parce que même si c'est mieux pour elle, lui il est quand même vachement en train de tomber amoureux. Qui l'eut cru ? Donc du coup, il se réveille un matin et il se dit qu'il va aller la récupérer. Kevin lui dit que c'est peut-être pas très raisonnable, mais il s'en branle. Il décide de faire sa petite toilette, de prendre son petit-petit-déj et de monter dans le premier avion. Il se rend donc à l'auberge de travail à Alissa où il est accueilli par Louise. Sauf que Alissa veut pas le revoir. Il essaye de la repêcher au, mais en vain. Et il y a le Justin, le fils de la propriétaire de l'auberge, qui observe la scène d'un oeil un peu jaloux. Elle retourne taffée. Pendant ce temps-là, il y a le Justin qui rentre dans la chambre d'Alissa parce que c'est totalement normal de rentrer dans la chambre des gens. Et qui aperçoit le téléphone d'Alissa sur son lit avec un texto de Aaron qui lui dit « Je t'attendrai à la place du centre-ville jusqu'à ce que tu viennes. Avant minuit, ce serait bien. On doit parler. » Donc naturellement, le Justin, il efface le message. Donc Alissa continue sa journée normalement. Elle lui demande d'aller faire 2-3 courses. Donc le Justin s'exécute, il va faire 2-3 courses. Et il voit le Aaron toujours assis comme un con sur le banc. Justin décide de faire le mec et de dire à Aaron que c'est pas la peine de rester ici parce qu'Alissa, elle veut pas le voir. Et il s'en va faire les 2-3 petites courses. Vous l'aurez compris, le Justin est amoureux, un amour sain et équilibré. Il lui demande des explications sur le Aaron. Il essaye de savoir quelle est la nature de leur relation. Elle lui dit qu'elle a pas envie d'en parler avec lui. Et il lui répond « C'est à cause de lui que tu pleures tous les soirs. » Elle lui dit « Sinon, est-ce que t'as fait les courses que je t'avais demandées ? » Il lui répond qu'il a oublié. Donc elle sort. Il essaye de l'empêcher de sortir mais elle sort pour refaire les courses du coup parce que les hommes sont nuls. Et elle tombe sur Aaron qui est toujours dehors, qui n'est pas partie et qui est frigorifiée. Elle le récupère et elle l'emmène à l'intérieur de l'auberge en le portant sur son dos. Et c'est ainsi que reprend leur histoire d'amour. Pendant ce temps, à l'hôpital, la daronne de Kyrian s'est réveillée. Ça, c'est le visage d'une personne qui a passé trois mois dans le coma parce qu'elle s'est fait percuter par un camion. Pendant ce temps-là, Megan postule dans une agence de mannequinat. Mais qui c'est qui gère l'agence de mannequinat ? La sœur du 7 ! Voilà ! Parce qu'ici, on n'a pas vraiment de chance. On fait un petit tour au Brésil où on découvre que Iris est toujours captive mais que cette fois-ci, elle va tenter de s'échapper. Elle escalade des palissades et elle se pète la gueule, elle se tord la cheville, etc. Pendant ce temps-là, le Dave Davis est à sa poursuite. Ensuite, il commence à essayer de lui tirer dessus, sauf qu'elle, elle ne veut pas mourir comme ça. Donc, elle décide de décider elle-même de sa mort et de se jeter dans un lac glacé. On a Seth qui a réussi à convaincre Megan de l'accompagner à une soirée pour du travail. Donc, tu as toute l'agence de mannequinat qui est super bien habillée, qui boit de l'alcool, etc. La mère d'Alissa, elle est complètement en dépression depuis la disparition de Iris. Et Alissa, elle se dit qu'il faudrait quand même essayer de faire quelque chose pour retrouver la petite soeur. Enfin, ça commence à faire longtemps. Il y a des petites parties de billard, des petites parties de fléchettes. Est-ce que ça se voit que j'en ai marre ? Megan parle de sa rupture avec Seth parce que Seth a remarqué qu'elle avait vraiment abusé sur l'alcool à la fête. et il s'est demandé s'il n'y avait pas un problème, donc elle se confie. Drew, le meilleur ami de Kyrian, s'empresse d'aller le voir parce qu'à la base, il veut lui péter la gueule. Mais en fait, il veut surtout lui demander s'il a le droit de sortir avec Megan. Kyrian dit que non, donc Drew s'énerve et dit que de toute façon, il va le faire quand même. Le mal est déjà fait. Le harcèlement paye, donc Tiffany et Seth se remettent un peu ensemble. Alissa redevient brune, quand même, au bout d'un moment. Megan, elle seme que Seth et Tiffany se soient remis ensemble. Donc elle abuse sur l'alcool une nouvelle fois et se réveille à poil dans un lit avec un mec. Et ce mec n'est autre que Drew, qui n'a pas du tout profité de la situation. Il était vraiment là parce que c'était son ami. Et ils se sont peu chauds. Elle se réveille, elle, elle n'est pas très contente. Lui pense que c'était génial. Ils se font choper par la Kate dans la cuisine qui lui demande s'ils sont ensemble. Elle répond que non, lui répond que oui. Donc voilà, on voit qu'on n'est pas très d'accord. On apprend que la Iris est en fait toujours vivante. Elle a été sauvée de justesse et qu'en fait, à cause de cet accident, elle a perdu la mémoire. Bah oui. Et maintenant, ils sont en train de l'entraîner pour en faire une machine de guerre pour nuire à Alissa et à Ron. Kyrian décide de rompre avec la belle Raven parce qu'il se rend compte qu'il a peut-être quand même toujours des sentiments pour Megan, même s'il l'a larguée comme une merde. Raven lui dit qu'elle est d'accord pour l'attendre un certain temps, mais pas toute la vie quand même. Faut pas abuser. On a Megan qui est super mal à l'aise parce que Drew décide de chanter une chanson sur la place de la fontaine pour lui montrer son amour. Donc voilà, et qui sait qu'on croise sur la place de la fontaine ? Kyrian et Raven. Kyrian a vraiment le seum de la déclaration d'amour que Drew vient de faire à Megan. Et Raven a le seum que Kyrian est le seum. La sœur de Seth, qui est quand même le seul personnage intelligent de l'histoire, prend la Tiffany entre quatre yeux et lui dit que larguer son frère pour partir à l'autre bout du pays avec un autre mec pour ensuite revenir voir son frère et le harceler, le harceler, le harceler jusqu'à ce qu'ils se remettent ensemble, c'est quand même... Enfin ça se fait pas trop quoi. Sauf que Tiffany a décidé de faire croire à tout le monde qu'elle était enceinte pour bien garder Seth, le garder dans sa poche. Tiffany s'embrouille avec Seth parce que ta sœur elle est trop méchante. Elle lui annonce le mensonge comme quoi il va être papa, il se taille en voiture parce que ça l'a perturbé et il retombe sur la Megan. Le frère de Aaron a un grave accident, il a failli se faire tuer donc il est à l'hôpital et on apprend qu'il a perdu la mémoire mais comme c'est vachement bien foutu, il a seulement oublié Aaron, il a pas oublié Alissa. Voilà. Il dit qu'il est bien content d'avoir retrouvé Alissa parce qu'il y a que elle qui peut l'aider à retrouver la mémoire donc il lui demande si elle peut venir sur le toit avec lui et elle dit oui. Et au final il essaye de la pécho sauf que son frère les chope. Il croit qu'Alissa est en train de le tromper et il décide de rompre avec elle. Au final les méchants réussissent à capturer grâce à l'aide d'Iris, Alissa et Kevin qui sont enfermés dans une espèce de salle obscure. Le Aaron va venir les sauver bien évidemment. Tac tac tac, ils vont se retrouver, trop bien. Seth découvre que la Tiffany est pas vraiment enceinte, il est en colère. Vers la fin du blog, Kate et Megan perdent leur grand-mère. Et c'est à peu près tout ce qui se passe puisque le blog se termine à la page 91. Le 28 février 2015 où l'autrice s'excuse d'avoir tardé à poster sa dernière mise à jour et que la suite de l'histoire arrivera bientôt. On attend toujours ! Voilà. Je sais pas combien de temps j'ai parlé. Je sais pas si tout a été intéressant honnêtement. J'ai résumé au mieux pour essayer de vous épargner sa lecture mais c'était très drôle. J'ai passé un bon moment. En vrai de vrai j'avoue avoir passé un bon moment. Surtout qu'au début de l'histoire on a vraiment l'impression que Megan et Alissa vont avoir les mêmes problèmes. Que leur vie est à peu près similaire. Sauf qu'il y en a quand même une des deux dont la vie est plus difficile que l'autre. La plus grande frustration c'est que les deux héroïnes ne se rencontrent jamais. Elles se croisent une fois dans le café mais c'est tout. Je pense que c'était prévu pour la fin mais tant pis. J'ai beaucoup aimé le côté feuilleton. Le côté il se passe plein de trucs. Le côté ça n'en finit jamais. Le côté il y a plein de petites intrigues partout. Franchement c'était colossal. In Your Eyes entre vous et moi c'était le premier blog sur lequel je suis tombée. C'est le tout premier blog que j'ai lu. C'est peut-être pour ça qu'il a une place particulière dans mon coeur même si objectivement c'est pas le meilleur blog de Sims. Mais les personnages et tout. Moi j'étais pas perdue parce que je connaissais mais je pense que j'ai perdu la moitié des gens et qu'il reste 3 personnes à l'heure actuelle. Un bonjour à ces 3 personnes du coup. J'ai adoré encore une fois me replonger dans mes souvenirs avec vous. Vraiment n'hésitez pas à me conseiller vos blogs. Je sais que Skyblog ferme bientôt. Je vais essayer de tourner un maximum de vidéos de ce type. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos du même type. D'ici là portez vous bien, faites attention à vous et à la prochaine.